Musique Bonjour les p'tits nous, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui Et ouais, une petite revue un peu particulière, normalement c'est le mercredi et le samedi, et bien là c'est le lundi à 17h Pourquoi ? Parce que c'est le lancement officiel du petit Recon 5 de chez HGLRC, un petit engin qui sort vraiment de l'ordinaire J'avais hâte de vous le présenter, ça fait à peu près une dizaine de jours que je l'ai reçu Je l'ai simplement fait la mise en route et testé devant chez moi, et aujourd'hui on va aller le tester si possible avec Yacine J'essaierai de l'appeler pour savoir s'il peut venir, mais ça promet, franchement ça promet J'ai pas envie de dire que c'est une petite révolution, mais il y a une sacrée évolution En tout cas, je vais vous montrer ça et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Vous me direz à la fin de cette vidéo, mais franchement ça promet énormément Donc comment il est livré ? Donc vous allez recevoir bien sûr le petit quad Dessus j'ai déjà mis le petit montage pour la GoPro Naked Vous pouvez également monter une GoPro dessus directement Puisque vous avez vu, c'est un montage articulé où il y a une fixation GoPro tout simplement Avec une grosse rondelle ici, avec un anodisé rouge, c'est plutôt joli Il est vraiment bien fini, l'esthétique est vraiment top C'est un vrai 5 pouces, par contre au niveau du poids, il se rapproche plus d'un 4 que d'un 5 pouces Il est entre les deux, puisqu'on a un poids de 230 grammes pour le drone nu bien sûr Donc c'est déjà plutôt pas mal Par contre, vous allez voir, le fait d'avoir des hélices 5 pouces sur un engin comme celui-ci Franchement, on a quelque chose d'ultra léger et de vraiment réactif Et j'ai l'impression qu'on va pouvoir faire autant du mid-range, long-range que du freestyle Enfin, on va voir ça dans très peu de temps bien sûr Je vais faire très court sur l'unboxing et la description Et on va très vite aller voler, puisque la vidéo va être assez longue Vu que c'est un quad qui apparemment aurait pas mal d'autonomie, vous allez voir ça Donc le petit montage GoPro qui est fourni bien sûr Deux sangles, dont une qui est déjà montée Je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans la boîte et je vous décris l'appareil Donc bizarrement, une petite boîte de chez HGLRC Mais c'est pas écrit HGLRC dessus, c'est juste écrit Recon FPV Fait pour le long range, bah écoutez, s'ils le disent c'est que c'est vrai Moi c'est la version Vista Nebula Pro que j'ai dessus La grande sœur de la Nebula, qui normalement est bien meilleure que la Nebula de base Ensuite, donc la deuxième sangle HGLRC Alors HGLRC, sur des engins comme celui-ci, surtout quand on atteint les 6S Mettez-moi des sangles en Kevlar, plus renforcées que ça Ça je trouve que c'est un petit peu léger Surtout si on veut mettre de la grosse batterie On va être un petit peu court au niveau de la distance Mais c'est déjà pas mal, on a deux sangles Et ensuite on aura bien sûr toujours la petite plaquette de stickers HGLRC La petite notice rapide, l'éclaté Surtout au niveau des connexions Mais vous savez que sur le site HGLRC Vous avez tout le descriptif, toutes les pièces détachées Et surtout un super contact Si vous avez besoin de quoi que ce soit N'hésitez pas à les contacter Ils sont vraiment à l'écoute C'est impressionnant Je vais vous parler d'un truc qu'ils ont mis au point Qui vous montre bien qu'ils suivent le produit C'est presque aussi important que le quad en lui-même Vous allez voir Donc une petite pochette avec des petites vis ici Et des petits adaptateurs pour les hélices Parce que vous allez voir que les hélices C'est pas monté comme sur des moteurs normaux, habituels Et bien sûr des petites hélices supplémentaires Donc vous en aurez 8 en tout Avec également les petits adaptateurs Vous allez voir ça Je vais vous expliquer C'est aussi pas une nouveauté Mais une nouveauté chez HGLRC en tout cas Donc voilà ce petit quad Alors pour la description Déjà on a dessus des moteurs bien particuliers Ce sont des 20.04 en 1800 kV Puisque là moi c'est la version 6S que j'ai Et comme vous pouvez le voir Ces moteurs sont ultra fins, ultra légers J'ai pas le poids d'un moteur Il aurait fallu que je le démonte et que je le pèse Mais c'est ultra léger, très très bien fini Et bizarrement, contrairement aux autres 5 pouces Voilà le montage qu'on a dessus Donc deux petites vis Je vais le démonter avec vous Pour que vous voyez comment c'est fait La petite clé dont je vous avais parlé Indispensable Voilà comme ça vous allez voir comment c'est monté Hop on avait eu le même style de moteur Chez Beta FPV Donc voilà j'ai enlevé les deux petites vis Et donc une fois qu'on retire les petites vis On a donc une hélice qui est montée comme ça Donc on peut pas la mettre directement sur un moteur de base Il faut absolument ce petit adaptateur là Qui va venir se glisser dans l'hélice Ici Voilà tout simplement Et ensuite vous allez mettre vos deux petites vis Pour le monter comme sur un 3 pouces Voire un 4 pouces Ce qui fait qu'on a vraiment un moteur ultra léger Avec un axe tout petit Au niveau de la frame On est sur un vrai 5 pouces Par contre on est en montage dead cat Ce qu'on appelle le dead cat C'est à dire qu'on a les bras et les moteurs avant Qui sont bien en retrait par rapport à la caméra Les moteurs avant on voit aussi qu'ils sont plus larges Les bras par rapport au moteur arrière Dans la boîte vous aurez également ces deux petits renforts Oui ils font pas partie de la frame à la base Elles sont dans la boîte en plus Vous avez ces deux petits renforts à installer Non seulement pour renforcer un petit peu le tout Mais aussi pour amortir les vibrations des moteurs tout simplement Et oui vous l'avez vu Qu'est ce que c'est que ces deux gros machins là C'est qu'en fait les bras des côtés sont ensemble On a simplement un V ici au niveau des bras Avec un blocage sur le milieu Donc les bras ne peuvent pas bouger énormément On peut les déplacer un petit peu quand ils sont pas serrés Et là on a deux gros boulons en aluminium de 10 ici Ce qui fait qu'on a une grosse fixation centrale Bien plus résistante que des petites vis en 2 mm Et ça c'est vraiment la nouveauté sur cet appareil là J'avais encore jamais vu ça Donc c'est vraiment super original Et ce qui permet d'avoir On a simplement 4 vis en 3 mm ici Pour la fixation des ESC et de la carte de vol Sinon tout le reste est en 2 mm Donc toujours bien sûr pour alléger le tout Donc voilà ce petit châssis qui est vraiment original On a une petite avancée ici en carbone assez fine Le carbone fait 2 mm sur la plate du bas On arrive à 4 mm sur les bras ici On est à 3 mm sur les renforts Et grosse particularité aussi C'est le montage de cette caméra sur le gros TPU qui est là On a un gros ensemble TPU énorme Qui permet vraiment d'amortir les chocs Le carbone on voit qu'il est protégé Il est en retrait ici par rapport au TPU Et on a vraiment une énorme protection pour la caméra Donc ça risque absolument rien Ça c'est vraiment bien trouvé Avec un angle ajustable de Pratiquement Pratiquement à plat ici Et on va pouvoir monter assez haut Jusqu'à environ 40 degrés Même si on n'a pas forcément besoin Des 40 degrés en long range Ou en cruising Mais vous allez voir Ce petit quad peut faire du freestyle aussi Ça j'en suis persuadé Donc un petit montage en 20-20 En bas on a un ESC 30A Qui peut monter à 35A C'est un Zeus bien évidemment On ne change pas une équipe qui gagne Et au dessus une Zeus également F722 Pour pouvoir accueillir la petite Vista Nebula Pro Donc maintenant vous savez comment ça se met en route On ne va pas revenir sur le sujet Moi je l'ai eu en Crossfire Et où est-ce qu'il est le Crossfire ? Vous voyez on ne le voit pas le Crossfire Il est dans mon doigt Il est là Regardez ce petit montage original aussi Je vais pousser la sangle De façon à ce que vous voyez bien Le tout Hop Voilà Et l'XT60 Et voilà Comment est monté le Crossfire L'antenne en T du Crossfire Sur une articulation Ici Et en fait Ça veut dire que C'est vrai qu'on m'a expliqué déjà Que hop On captait beaucoup mieux Quand le Crossfire était monté Comme ça à la verticale Et je le comprends Puisque qu'on aille en marche avant Ou en marche arrière C'est vrai qu'on a toujours l'exposition des antennes Et là il va falloir une petite gymnastique C'est à dire que Hop On va pouvoir le stocker Comme ça Le poser pour l'exposer etc Ou le ranger à la maison Ou le transporter Et avant de décoller Et bien l'idéal C'est de remettre l'antenne Au plus droit possible Et pour ça Moi je vais emmener la boîte Je vais emmener un support Pour pouvoir le poser Simplement pour le décollage Après pour l'atterrissage L'antenne n'est pas fragile du tout Vous pouvez atterrir sur l'antenne en T Elle va se tordre légèrement Et vous pouvez la remettre d'aplomb C'est vraiment pas fragile Mais super innovation aussi De ce côté là Parce qu'on va pouvoir garder Une super bonne réception Donc on verra A l'avenir Si jamais il y a quoi que ce soit On aura toujours la possibilité De la déplacer Bien sûr De la mettre ailleurs Mais plutôt innovant Plutôt intéressant Ce petit montage Encore une fois HGLRC fait fort Voilà Moi je trouve ça super original Pour la fonctionnalité On verra Mais en tout cas C'est super original Donc dessus Il est équipé également Du petit GPS M80 Monté d'origine Par HGLRC Et on a également Un petit buzzer autonome Ici Donc il est alimenté Ca veut dire que vous allez pouvoir L'activer directement Avec votre radio Il est branché sur le drone Mais il est également équipé D'une petite lipo Ce qui fait que Vous aurez une sauvegarde Même si vous crachez Ou vous perdez la lipo Le meilleur exemple C'est quand vous débranchez Votre lipo Le buzzer va se mettre à bipper Tout simplement Parce que le drone N'est plus alimenté Et il vous faudra simplement Maintenir ce petit bouton Sur le devant Ici pendant 3 secondes Pour éteindre le buzzer Tout bêtement Mais c'est une grosse sécurité En plus Donc Très difficile à perdre Ce petit engin Parce que vous avez le GPS Donc si vous l'avez Correctement configuré Vous allez pouvoir faire Du Rescue Mode Sans aucun problème Pour ne pas perdre votre engin Je vous rappelle Qu'il faut être à plus de 100 mètres Pour déclencher un Rescue Mode Si vous le paramétrez Dans le Fail Save Comme vous verrez Dans mon Beta Flight A la fin de la vidéo C'est pareil Si vous avez une déconnexion Intempestive L'appareil fera un Rescue Mode Également Ce qui vous permettra De récupérer la connexion Si jamais vous tombez Je sais pas Vous activez Alors que vous êtes pas A 100 mètres Ou que vous avez un problème De GPS Vous allez pouvoir retrouver Le drone également Grâce au buzzer permanent Ici Qui va se mettre A couiner dans tous les sens Parce qu'il va sentir Que vous ne volez plus Donc encore une raison De ne pas le perdre Mais Si vous le perdez quand même Et alors là Bravo HGLRC J'ai mon petit pense-bête Qui est là HGLRC vous propose Une assurance Une assurance perte Parce qu'ils sont sûrs De leur produit Comment ça se passe ? Et bien Vous allez payer Si vous prenez La version analogique Alors la version analogique Je vous en ai pas parlé Elle est équipée De la 4X Rattel Et d'un VTX Qui peut aller jusqu'à 800 mW Franchement Si vous n'êtes pas équipé Du numérique En analogique C'est un des moins chers Du marché Il est à je crois 220$ Bref 180€ En version analogique Pour ce 5 pouces Long range Et freestyle Pour moi Je vous le dis encore une fois Donc 180€ Et il est à 320$ Je crois En version numérique Donc pareil 250-270€ C'est vraiment pas cher Du tout Pour l'équipement Qu'il y a dessus Et comme je vous le disais HGLRC vous propose Une assurance Donc si vous avez La version analogique Ce sera Pour 3 mois 19,99$ Donc 15-16€ Et pour 6 mois 29$ Donc 25€ Pour la version numérique Ce sera 30$ Ou 41$ Si vous prenez 3 mois Ou 6 mois De garantie Et comment ça fonctionne Et bien c'est simple Si jamais Il y a une défaillance De l'appareil Et que vous le perdez Quand même Il vous suffira D'envoyer Votre facture d'achat De l'appareil Plus le DVR Si vous avez souscrit Bien sûr Plus le DVR De l'appareil Qui va montrer Qu'il chute Que vous perdez La connexion Etc Etc Vous envoyez ça Directement Chez HGLRC Et si vous avez Pris la garantie C'est une garantie Moitié prix Ca veut dire que HGLRC Va s'engager A vous envoyer Un nouvel appareil Pour la moitié Du prix Simplement Voilà Donc C'est pas C'est pas du gratos Bien évidemment Mais déjà Au moins Ca montre La fiabilité De l'appareil Voilà Si vous propose Pour 19€ Enfin pour 15€ D'avoir une garantie 3 mois Et franchement Si ça se passe Si ça doit se passer S'il doit y avoir Une défaillance Ce sera dans les 3 premiers mois C'est pas la peine D'avoir une garantie D'un an Ou deux ans Parce qu'après Il y a l'usure Ca peut être l'humidité Il peut y avoir plein de choses Là ce sera pas de la faute D'HGLRC Mais si dans les 3 premiers mois Vous aviez un souci Avec cet appareil Au moins Vous êtes garantis De pouvoir en avoir Un nouveau Pour la moitié du prix Tout simplement Donc c'est une petite assurance Qu'il propose en plus Donc voilà Pour ce petit engin Vraiment novateur Moi je trouve la frame Vraiment super originale Belle conception Encore des nouveautés Avec cette petite antenne Qui s'oriente un petit peu Ca peut paraître chelou Mais pourquoi pas Si ça rend plus fiable L'appareil Donc aujourd'hui Je vais voler Avec plusieurs batteries Différentes Hop On va emmener Bien sûr La ZOHD Lyon Ici en 4S 3500mAh Qui fait 220g Pour comparer Je vais voler Avec une 5S Qui fait 220g 222g aussi En 1500mAh Donc 1500 3500 Mais le même poids Donc pour voir Pour voir si on gagne En autonomie Avec la petite ZOHD Ici Je pense qu'on gagnerait Plus en autonomie Sur un engin 4S Avec cette batterie là Que sur un 6 Mais je m'attends Quand même A 12-15 minutes D'autonomie Sans problème Et je vais emmener Également Une 1100mAh En 6S De chez Gaoneng Pour le petit vol FPV Freestyle On va tester du freestyle Et puis une autre petite 6S Pour pouvoir faire un petit vol à vue Et un petit test de punch En 1250mAh On va lui mettre un peu de poids Quand même Pour voir ce qu'il vaut Les petites hélices On les connait bien Maintenant Ce sont des gemmes fan En 51-25 En 3 pales Donc voilà Vous savez tout Sur ce petit engin Je trouve l'esthétique Absolument géniale Entre les deux gros boulons Aluminium Ici rouge anodisé Le rappel Sur le support de la GoPro Bref Belle petite finition Beau petit engin Et novateur surtout Donc c'est parti Tout de suite Pour un petit test Sur le terrain C'est parti Accrochez vos ceintures On décolle Let's go Bon je vais quand même Appeler Yacine Savoir s'il peut nous rejoindre Vite fait Pour le test du Ricone J'espère qu'il est dispo Ah ça va Il n'est pas loin S'il peut venir Il est là dans 5 minutes Ça sonne Allo Ouais salut Yacine Comment que c'est ? Bah écoute Ça va ? Ouais bien Tu fais quoi là de spécial ? Bah je suis en train de me balader Tranquillement Ça marche T'es où ? T'es chez ta mère ou pas ? J'ai été chez ma mère D'accord Ouais donc t'es pas loin Dis-moi je suis au champ Habituel Pour tester le Ricone Est-ce que ça te dit De venir avec moi ou pas ? Ouais carrément Ça marche Bah écoute Tu peux être là dans combien de temps ? Bah dans 5 minutes je suis là Ouais ? 5 minutes ? Ouais ? Ouais ? Bah si tu pouvais être là plus vite Ça m'arrangerait Ah bah t'es là ? Ouais de toi Yep les amis on se retrouve sur le lieu de vol Salut mon bruyé Salut Bon Eh bah écoute J'espère que tu vas bien aujourd'hui Super bien Ouais Super beau soleil Parce qu'on va tester le petit Ricone De chez HGLRC Enfin ça fait un moment On l'a juste fait décoller devant la maison Ouais Donc on sait juste qu'il est doux Et qu'il répond plutôt bien Donc aujourd'hui on va se faire un petit test Comme je vous l'ai dit je pense Dans le descriptif En 6S Pour voir comment il réagit au niveau freestyle On va se faire un petit test Alors j'ai pris deux batteries Qui sont à peu près du même poids Pour avoir la différence entre la Lyon 3000 mAh en 4S Et pour avoir l'équivalence J'avais pas de 4S en 1800 mAh Pour atteindre les 220 grammes Donc j'ai pris une 5S Qui fait 1500 mAh Et on est à peu près à 225 grammes aussi Donc on aura l'équivalence d'une Lipo Par rapport à la Lyon Justement Intéressant Au niveau de l'autonomie C'est surtout Ouais c'est ça qui m'intéresse Donc pour la 5S On ira ensemble Donc les deux masques connectés à l'engin Pour avoir justement Un petit peu ce qu'on en pense Tout simplement au niveau du visuel Puisque là dessus c'est Comme je vous l'ai dit C'est la Nebula Pro Donc la deuxième du nom Ça devrait être un petit peu mieux Que la Nebula de base Et puis après moi je partirai Donc en 4S Avec la Lyon 3000 mAh Et la Naked bien sûr J'essaierai de ramener Quelques petites images On fera un petit peu de long range Du mid range on va dire Parce que moi je suis pas adepte du long range Et Yacine me suivra Avec lequel ? Bah je vais emmener Le Sidora ou ? Le Sidora aura plus d'autonomie Ouais Il aura peut-être moins de punch Donc peut-être plus facile pour suivre Oh bah moi je vais pas aller vite là Je vais aller tout doux moi C'est ça Donc à voir Mais j'aimerais bien tester aussi Donc on verra Mais Yacine me suivra Pour le test avec la 4S Faudra pas que tu mettes trop de tilt Tout simplement Pour pouvoir gérer Tranquilou pilou quoi Donc voilà Bah écoutez Je l'équipe de la 6S Tout de suite pour faire un petit test En vol à vue Et surtout Un test de punch C'est parti Donc c'est parti On commence avec une petite 6S Full Sen 1250mAh Donc là c'est vraiment Pour le petit vol à vue Le test de punch J'ai prévu une 1100mAh Pour le FPV Un peu plus légère Tac Il doit être connecté Let's go Pour un petit test de punch Let's go C'est parti Ah le rayon de soleil Là c'est bien C'est que j'ai bien le soleil En pleine tronche Quand même Allez let's go Je reste en stabilisé Vitesse 3 Armement Oh la vache C'est parce que je suis en stable ça Ouais Donc voilà On l'avait testé en 6S Ou en 4S Devant la maison En 4S Il me semble Il est doux Il est super doux Le moteur ne sent pas du tout bruit Beau bébé On sent qu'il y a du répondant Donc vrai premier test bien sûr Mon expo est pas mal Je vais être gêné par le soleil je pense T'as vu il y a des arbres là Ouais ouais C'est le soleil qui les cache Allez on va se faire un petit test de punch Oh si je suis vraiment pas à l'aise Avec ce soleil Hop je vais me mettre sur le côté Donc test de punch En 6S Avec une full sen 1250 mAh Dans 3 2 1 Ah yes Ah il plane super bien Ça va il a l'air vraiment sain A mon avis pour le freestyle ça va le faire Ouais ça a l'air assez pêchue Ouais c'est clair Pour un mid long range Allez on va pas s'énerver plus que ça Il est vraiment tout doux Je voulais me poser sur la boîte Elle avance en même temps Allez on s'équipe pour le FPV Et on décolle On commence donc par la petite 5S Et on va voler ensemble On vole ensemble Yep les amis c'est parti Donc mode accro Je suis bien en vitesse 3 Et donc là c'est bien la 5S Qui est dessus Parti pour un premier petit vol Avec le Recon Donc on est bien en 25 Mb Ah oui pour voler à 2 On n'a pas le choix C'est ça J'avais bien mes 10 satellites Avant le décollage Donc je précise Parce qu'on me pose souvent la question J'ai un drone avec GPS Et j'arrive pas à décoller Il faut bien attendre D'avoir au moins 6 ou 7 satellites Ou alors il faut penser à décocher La case dans Betaflight Qui permet de décoller Sans avoir de satellite Mais là c'est plus dangereux Parce que vous ne pourrez pas déclencher Le fail safe Bon les images de Dis moi ce que t'en penses toi Des images de la petite Cadix Nebula Pro Bah écoute là ça va C'est correct C'est correct Donc là on est en 5S Et je ne veux pas faire Trop violent J'ai désactivé mon alarme Sur l'écran L'alarme de batterie faible Il faudra bien surveiller Les cellules Les cellules ok En tout cas là On a très peu de macro J'ai mis Je précise Que j'ai mis en Comment dire J'ai pas mis en latence faible J'ai mis en forte résolution T'as le focus mode off Je crois Ouais Donc là ça reste plutôt propre On est à 460 mètres du point de décollage 75 km heure On est à 75 km heure On se rend pas compte On se rend pas compte non Du tout J'ai l'impression d'être à 12 Ah il est Macron là Il y a de l'eau T'as rend combien de milliwatts au niveau de la vidéo ? 500 500 500 milliwatts au niveau du VTX Donc là je vais prendre un peu d'altitude Parce que c'est possible que la macro Tu vois si on prend la ligne de mire On a peut-être des arbres Entre nous et le drone Donc je vais prendre un peu d'altitude Et je vais peut-être tester mon failsafe En fait Je vais regarder où je suis Donc là je suis dans le champ Où il y a la petite cabane Je teste mon failsafe Il est là Tac Il se retourne Il est lancé Je coupe les gaz Donc là il nous regarde pas vraiment Nous on est plus à gauche que ça Voilà il redresse tout seul Là je ne touche à rien Il fait tout tout seul Je peux bouger le roll Bien sûr pour redresser un peu Pour le forcer on va dire Je pense Ouais ça le force un peu Et encore même pas Ok Donc le return fonctionne Je remets un peu de gaz Et je désactive Le return Hop j'ai repris le contrôle Donc le return to home fonctionne bien Là on va peut-être avoir un peu de macro Ouais encore Pas des masses Là c'est pareil On est derrière nous complètement Donc ça se floutifie Il est propre à voler Il est super propre à voler Les pits d'origine sont plutôt sympas Là vous voyez je ne bouge plus On est bien loqué Arrête de regarder en l'air David Alors moi justement La petite astuce pour moi Regarder en l'air J'ai mis zoom d'image à 90% Et t'as baissé un peu l'écran Et j'ai baissé mon écran C'est pas bête Comme ça je regarde devant moi C'est pas bête Mais c'est une petite gymnastique en fait Faut y penser T'as juste à penser Quand t'es en train de te filmer Que tout le monde se fout de ta gueule Et fait des captures d'écran Et voilà Pour mettre après sur les réseaux sociaux Mais ils sont en train de regarder E.T. l'extraterrestre C'est ça On en est où ? 18,3 volts et 8 par cellule On en est où ? En 1800 kv c'est vrai qu'on ne consomme pas grand chose Donc là c'est vraiment le vol de référence Pour faire un comparatif Oh c'est doux, c'est doux, c'est doux Mais c'est doux, c'est impressionnant Pour faire un comparatif avec la 4S en Lyon C'est super propre Là pour faire de la cinématique Je pense que ça va être vraiment top C'est super doux La caméra est propre Là il y a eu des macros L'altitude est super facile à régler On a une bonne petite vitesse Pour s'initier au mid range Long range Je pense que J'ai l'impression que ça va être pour s'initier à tout À tout peut-être même Je te coupe Peut-être pas au race Ce n'est pas une frame qui est faite pour la race Mais pour le freestyle Il a l'air de bien répondre aussi Non parce qu'il n'est pas excessif niveau tarif Il n'est vraiment pas cher Et il a l'air vraiment bien conçu Il n'est vraiment pas cher pour l'équipement qu'il propose Très complet Vous allez peut-être vous embêter un peu sur ce DVR Mais je teste vraiment la durée de vie L'autonomie avec la LiPo Donc je répète Là c'est la 5S 1500mh Baisse la tête Tu aurais l'air d'un coureur Pour comparer avec la 4S Lyon J'ai fait quelques petites poussettes C'est vrai qu'avec la 4S Lyon Par contre Je n'aurai vraiment pas beaucoup de pêche Parce qu'elle doit envoyer 10C Un truc comme ça Donc on n'aura pas de pêche du tout Ça sera vraiment fait pour l'autonomie Oui j'aime bien ça Vous le savez Ton petit chemin Le petit chemin Les portières sont ouvertes J'aurais plus de batterie On va rester là Ouais c'est propre C'est propre Et la LiPo ne se décharge pas Je suis à 3,7V Depuis un quart d'heure Non j'arrive à 6 minutes 48 de vol Et on est toujours à 3,7V Ah ça y est Ça commence à bouger 3,6V Mais ouais franchement Il est super loqué Ça bouge pas On est donc 5S 1500mAh Je suis à 7 minutes 40 de vol Et il me reste encore de la LiPo Donc en cruising simple Si vous ne faites pas de figure Pas de poussette du tout Il y a vraiment moyen de s'amuser 1800 KV encore une fois Ça consomme rien Mais ouais Tu vas halluciner Yacine Par la douceur Je m'en étais rendu compte Déjà juste en testant En vol à vue C'est vrai que ça avait l'air Très très doux Carrément Et donc on est bien sur un 5 pouces On est bien sur un 5 pouces Mais pas lourd quoi Mais pas lourd L'engin fait 230 grammes Avec la Naked On arrive à 265 grammes à peu près Donc si vous rajoutez à ça Une batterie qui fait 200 grammes Voilà on est sous les 500 grammes Pour un 5 pouces long range Qui a une très très bonne portance Donc on est à 8 minutes 32 Ah il y a moyen de faire Des très belles lignes Oui il y a moyen de faire Des belles lignes Et je te dis En 6S 1100 mAh A mon avis On va avoir quelque chose de correct 9 minutes 06 En ayant poussé un petit peu Donc on dépassera les Je suis encore à 3,6 Dès que je Les 10 minutes sont là Les 10 minutes sont là largement Avec une 1500 mAh Donc on va se poser On est à plus de 10 minutes C'est clair Là je suis toujours À 3,6 Donc je pourrais descendre À 3,5 sans problème Et j'ai fait un peu de freestyle Pas grand chose On va se poser tranquille Désarmé Tac Bah écoute C'est plutôt pas mal C'est bien Bon on installe La 4S Lyon Et puis on va voir Ce que ça donne Yep les amis C'est parti pour le petit vol Avec la 4S Lyon Je te laisse partir Donc on est en 4S Lyon Donc forcément Il faut que je mette Un peu plus de trottel Pour monter Je vais essayer de te rejoindre Voilà Donc j'y vais tout doux Donc tu suis les arbres toi Voilà Là j'ai dépassé les arbres Toujours dans la même lignée Je suis assez haut Je suis à 31 mètres D'altitude Bon Tu me suis ? Je te suis C'est parti Donc là je vais voler À altitude régulière Ouais Et à vitesse régulière Voilà Pour que tu puisses Si tu veux Tourner autour de moi un peu Vas-y Voilà Je suis à 50 km heure Hopé Mon Dieu Je t'ai vu Ah bah tu m'as fait Tu m'as fait bouger Yacine J'ai remis un coup de gaz Quand je suis passé devant toi Ah ouais ouais Ça m'a fait bouger Je t'ai vu passer Ça va être super dans la caméra On a évité la catastrophe Tu me vois toujours ? Ouais ouais Je suis loin derrière maintenant Ouais J'ai eu peur Ça fait drôle de voir un truc passer C'est bon je te vois Je te capte Donc là je suis à 910 mètres 930 mètres 950 mètres 950 mètres 950 mètres du point de décollage Oui on est en même temps 86 mètres d'altitude 12 GPS Ma batterie est arrivée à 3,5 volts Je suis en train de faire un demi-tour Ouais ouais je suis derrière Tranquillement Donc tu vois là Ma batterie est à 3,5 volts par cellule Moi je suis à 3,7 là Oui mais toi à 3,7 Moi je peux descendre à Il faudrait que je me pose au plus tard à 2 En Lyon là ? Ouais il faut que je me pose au plus tard à 2,8 Ok Je crois C'est ça ouais Mais au plus tard je pense que je vais me poser un petit peu avant Hop là j'ai des macros Je ne sais plus trop en fait Hop je vais reprendre la direction de mon point de décollage Avec la flèche Parce que je ne sais plus trop où je suis en fait là Oui je suis à 1,6 km Ouais on a volé D'accord Je suis à 3,6 Moi je vais rentrer D'accord ça marche C'est quoi ? Ah c'est toi là-haut Je te vois C'est moi Yes Je rentre tranquillement Je te vois Retour au bercail Ouais bah écoute Franchement bonne réception Bonne qualité de vol Alors celui avec le Avec le Ricone Qui veut faire de la belle cinématique Des images fluides Et avoir en même temps un appareil très très sûr C'est franchement On se laisse vite emporter Ouais ouais c'est clair C'est clair Moi j'ai mis mes infos GPS tout en haut à gauche Je vais changer Je vais les mettre en bas Je n'aurai pas besoin de les chercher D'accord Donc par contre ouais Alors cette lipo Je sens que je n'ai pas de pêche du tout Oui Ouais Là je vais venir vers nous Pour essayer d'entendre un peu Le drone On va tenter une petite figure Avec cette lipo En 4S Ouais il y a moyen de jouer un peu Quand même Bisous sur le soleil Ouais il ne faut pas hésiter à booster Les watts je pense Au niveau du VTX Ouais je suis à 700 mW Je n'ai pas mis à fond Mais j'ai eu des macros Qui commençaient à arriver vers 1,6 km 1,7 km Pareil moi aussi En faisant le demi-tour Et après par contre Je ne sais même pas Si j'étais aligné Tu vois Par rapport à mes patchs Ouais mais après Il y a le souci aussi En faisant demi-tour On a l'antenne du coup Qui se retrouve derrière Et on capte moins bien Ouais Non non je suis d'accord avec toi Mais après J'ai bougé tellement Que si ça se trouve Comme tout à l'heure Je te disais J'étais derrière la ligne d'arbre Oui Ce que je veux dire les gars C'est que hop En partant d'ici En pilotant Voyez cette ligne d'arbre Qui est en face de nous Et bien si je ne suis pas A une altitude assez élevée J'ai les arbres Qui se retrouvent entre nous Ouais il faut absolument Que tu le testes Mais de toute façon Tu pourras le tester Avec le reste de la 6S Qu'on a utilisé pour le vol à vue Ouais Là je vois Tu passes au-dessus de nous Les moteurs sont vraiment silencieux Ouais on entend plus le bip Que les moteurs Donc là je suis à 3,2 volts Ah t'as de la marge Ouais j'ai encore de la marge Bon pas tant que ça Mais je suis pratiquement A 9 minutes de vol quoi Et la batterie n'était pas à fond Oui Voilà On l'a utilisé un peu Pour les réglages Et c'est vrai que quand il y a Moi j'ai ma GoPro Naked Qui est branchée dessus J'avais le truc en 500 mW au départ Donc c'est vrai Qu'on n'est pas parti à fond Sur la batterie Je ne devais pas être à 4,2 volts par cellule Je veux bien que tu ailles fermer les portières S'il te plaît Parce que Ouais J'ai peur qu'on soit en alarme En alarme sur la voiture Et un carreau Bim Ouais sans forcer Je suis toujours à 3,1 Bon bah écoute Je ne sais pas Je ne sais pas si je vais pousser encore Mais au niveau du poids Je pense qu'une 4S 1800 mAh On serait dans les 220 grammes Comme la Lion Que j'utilise là Mais on aurait peut-être plus d'autonomie Parce que là on est vraiment Comme c'est une 10-20C On n'a vraiment pas de puissance Et le fait de devoir mettre autant de throttle Je pense que ça use un peu Je suis toujours à 3,1 Donc c'est vrai que je peux Je t'ai dit tu peux pousser Je pense qu'il y a entre 15 et 20 minutes Ouais en partant batterie full Full ouais ouais En partant batterie full Avec cette lipo Et sans faire de folie Sans mettre de gros coups de gaz Ouais ça m'étonnerait pas Sans avoir de vent à contrer Ou quoi que ce soit Oui bien sûr Allez 2,9 Ouais non même pas 2,9 Mais ça remonte à 3 Ouais Donc on va On va tomber d'accord Pour un 15 minutes Sans problème Avec cette petite lipo là Je pense que tu as raison 15 à 20 minutes On va pouvoir se poser Je suis à 3 volts Parce qu'elle est toute neuve J'ai pas envie d'aller trop loin Et on va tester la température De la batterie aussi Je pense pas qu'elle ait chauffé beaucoup Attends Je la désingue Je la fais descendre un peu Tu vois tu sens Il n'y a pas de pêche Ouais le taux de décharge N'est pas important là dessus C'est clair Le taux est nul C'est pas fait pour ça Hop Mais par contre Dès que j'arrête De mettre du throttle Ça remonte à 3 volts Donc ouais Franchement Il y a moyen Il y a moyen de pousser Je suis à 12 minutes 50 Désarmé Pas mal ça Pas mal Allez je coupe On est à 14 Presque à 14 minutes en tout Et 3 volts 3 Moi ça remonte Donc je suis encore pas à 2,8 Yep les loulous On est parti Donc là j'ai mis la 6S Et on va se tenter un petit peu de freestyle Donc là c'est la 1100 mAh Simplement Hop Je vérifie que tout est bien Désactivé Hop hop Bon vol Bon vol mon Yacine Bon vol Queen bien Ah les chasseurs Les messieurs orange On a cru qu'on allait se faire tirer dessus tout à l'heure Il plane super bien Tu t'es remis en 500 mW ou ? Ah non T'es en 25 là Je suis en 25 Parce que je vois des macros assez vite Ok Je vais pas réincruster des macros Ils ont compris je pense Tu veux que je te le règle pendant que tu voles ? T'as pas vu dans la vidéo ? Hein ? Moi aussi je les ai vus les macros Ah si t'as vu les petits macros ? Des sardines Des macros je sais plus On peut le régler en volant ? Ouais Je te le fais si tu veux Comment ça tu me le fais ? Bah je te fais dans tes options Tu me dis dans quoi je vais Ah non t'inquiète regarde Je vais le maintenir Allez tu prends de la hauteur Voilà Tac Setting Divis 200 700 Allez Ouais Soyons fous Soyons fous Voilà C'est fait Alors il a la pêche Mais on sent qu'il est léger Ouais Et quand on le projette Là tu sens qu'il est freiné un peu par le vent Ah y'a pas beaucoup d'inertie quoi Ah y'en a quand même Ah est-ce que t'as des macros Quand tu passes derrière les arbres Ceux là ? Ceux là ouais Euh non Ah ok Donc moi j'en ai J'ai des sardines Non non j'ai rien là T'as rien ok Ouais je sais pas Ça doit être le partage alors Ouais parce qu'on reste en 25 mégabits J'ai rajouté un peu de tilt Mais j'en ai pas mis tant que ça Mon petit power loop On va pouvoir louper encore J'avais beaucoup de vitesse Pour faire un power loop Mais c'est possible Oh ça passe Bah dis-moi Ils se démerdent pas trop mal En freestyle ? Ouais Ça marche Ah un autre power loop Ou un J'ai pas vu celui-là Ne fais pas de power plouf Ah power plouf Ah ouais Nouvelle figure Il est carré Il réagit bien T'as pas de rebond Sur le Sur le rôle Non Non C'est parti. Il y a de quoi s'amuser. Là en plus c'est une 1100 mAh, donc pas énormément d'autonomie. C'est pas mal. Ça a l'air plutôt correct quand même. Pas de prop wash sur la récupération apparemment. Parce que tu as de la vibration en full throttle ligne droite là. Bah non, ça va. Ça va pas l'air trop violent. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh c'est bon hein. Ça marche bien hein. Tu peux le mettre où tu veux hein. Bon bah tu vois, en ayant fait le fou, j'arrive à 3'6'3'5' on est à 5'10' de vol. En ayant fait un peu le foufou. Pas tant que ça. Quelques poussettes à fond de gaz quand même. Ouais ouais ouais. Donc là je l'ai dit, donc j'arrête, je ne le fais pas. Je suis à 3,5 par cellule. Je me détends les pouces. Et on rentre à la maison 5'30' de vol avec une petite 1100 mAh en 6S. C'est désarmé. Oh, cascade ! Cascade. Petit avion qui n'est pas passé loin de nous. On volait, on a fini de voler. Bien sûr, il y en a qui se disent, je pourrais presque y aller avec mon racer pour faire 2-3 images. Surtout pas, c'est strictement interdit. Yacine, tu es au courant ? Oui, je suis au courant. Dès qu'il y a un appareil volant habité, on n'est pas prioritaire. Donc il faut absolument se poser tout de suite. Yep, donc ben voilà pour ce petit Recon de chez HGLRC. Au revoir, je pars avec. Attends, on finit au moins. Non, pardon, je reviens quand même. Non, franchement, comment dire ? Ben voilà pourquoi je veux partir avec en fait. Il est super polyvalent. Ouais, c'est ça. Est-ce que pousse meilleur rapport qualité prix actuel dans la gamme ? Franchement, ouais. Parce qu'il est presque hors gamme en fait. Ben il a un peu la taille, on va dire, et la frame d'un 4 pouces. Ouais. Et la portance d'un 5 pouces. Ouais, la portance d'un 5. Avec les hélices d'un 5 pouces. Il est aussi à l'aise en mid long range qu'en freestyle, selon le type de batterie que vous allez mettre. Il est super équipé. Super équipé. Comme vous l'avez vu dans le descriptif. Waouh. J'ai envie de dire waouh. HGLRC, bonne nouvelle. Franchement, j'ai été content d'attendre un petit peu. Ouais, bien tuné, bien loqué. Pas besoin de modifier quoi que ce soit. Et voilà. Et voilà. Autant, en delà de zeus, en passant par la F720 de la caméra. Alors, même en analogique, on l'a dit tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est dans la vidéo. Mais même la version analogique. Là, celui-là est un peu plus cher, bien sûr. Parce que c'est la version numérique. Donc, on paye la caméra. Mais en version analogique, il est équipé de la Cadix Rattel. Et il coûte 220 dollars, je crois. Ça fait du moins de 200 euros. Pour moins de 200 euros, j'ai envie de dire. Chape-chape. Ça va. Ouais, franchement, il n'y a pas mieux. Donc, ça fait longtemps que je n'avais pas dit ça. Mais thumbs up. Et pour résumer, ce sera un best-of. Il fait partie des incontournables. C'est clair. Que ce soit... Ce n'est pas le mot que je cherchais. Mais tant pis. Je le trouverai tout à l'heure. Je le mettrai dans la description ou dans le titre. Il faut. Il faut l'avoir. Ceux qui veulent investir dans un petit quad. Même ceux qui ont envie de s'initier avec un 5 pouces. Plutôt que de partir sur un Sidora ou sur un Asgoule, etc. C'est un super investissement. Franchement, le prix est top. Et après, c'est sûr qu'il ne va pas falloir le balancer contre un arbre. Il aura un peu moins de résistance que ceux que je viens de citer à l'instant. Maintenant, il n'est pas fait pour ça. Il est quand même bien équipé. Et la résistance avec les renforts ici. Parce qu'on peut encore l'alléger en enlevant ces petits renforts là. Ouais. Mais avec les renforts qu'il y a là, franchement, le carbone est de super bonne qualité. Donc, ouais. Franchement, un incontournable pour ceux qui veulent s'acheter un petit drone sympa. Pour faire un peu de midlangue ou pour du freestyle, tout simplement. La cinématique. Pour la cinématique, c'est vraiment top. Même la cinématique dynamique. Ouais, carrément. Vous faites comme moi. Vous mettez de l'expo. Je vous mettrais bien sûr mon Betaflight à la fin de la vidéo. Et vous aurez mes rates et mon expo. Les rates que j'ai utilisées là. Et c'est vrai qu'on peut vraiment y aller tout doux. On peut faire de la cinématique, mais d'une propreté. Et en ayant une grosse grosse autonomie. Donc là, c'était avec la Nekid. Vous pouvez sur le montage qui est dessus. Vous pouvez mettre une GoPro Hero 6, Hero 7 si vous voulez. Mais c'est vrai que le top, c'est d'avoir une Nekid. Parce qu'on est beaucoup plus léger. Et plus d'autonomie. En attendant, pour de la cinématique, il emmène. Voilà. Il emmène même une GoPro. Il n'y a aucun souci. Donc, ouais. Grand top. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. Mais bah. Bah écoute. Non. Comme je te dis. La polyvalence dessus. Tu m'a vraiment une surprise. Je ne pensais pas qu'en freestyle, il réagirait aussi bien. Même si je me suis fait peur au ras du sol. Si. Carrément. Il m'a fait flipper. Ça, c'est les raids. Ce n'est pas l'habitude. Et puis, le drone que je ne connais pas non plus. Ouais. Et puis, la radio commande. Mais ouais. Tu m'as fait flipper au ras du sol. Mais tu m'as fait flipper surtout quand tu m'es passé devant le nez. Avec le drone. Je pense qu'on aura vu les images dans la vidéo. Mais ouais. Plutôt bien. Donc ouais. Super content. Donc, pas de vidéo mercredi. Vous allez pleurer. Ce n'est pas grave. Mais pas de vidéo mercredi. Là, je vais bosser sur celle-là. Pour que vous l'ayez lundi à la sortie à 17h. Et puis, je vais me reposer. Et vous aurez une autre vidéo samedi. Et je vous reparlerai du concours permanent samedi, bien sûr. Puis, je ferai peut-être une petite vidéo avec un cadeau. Tiens. Pourquoi pas. Ça ne fait pas trop longtemps. Mais quand même. Donc, voilà. Pousse en l'air. Pousse en l'air pour le petit Recon. Super. Merci, mon Yacine, de ton aide. Et puis, je pense que tu as kiffé. J'ai kiffé. Il a dépousselé. Il a fait son premier return GPS avec son drone. Mon premier rescue mode. Ton premier rescue mode. Et ça a fonctionné. Et puis, avec celui-là aussi, rien à dire. Tu as des défauts ? Là, aujourd'hui, non. C'est difficile. Là, aujourd'hui, non. Franchement, aujourd'hui, là, je ne lui trouve pas de défauts particuliers. Je n'ai pas envie de changer quoi que ce soit dessus. Voilà. Le prix me convient. Tout me convient. Tu as un drone avec de l'autonomie. Oui. Polyvalent. Oui. Il a une gueule sympa. Oui. Il est original. Il est bien tuné. C'est clair. La forme, elle est vachement originale. Vous l'avez vu déjà. Donc, voilà. Super. J'aime bien son nom. Merci, HGLRC. Merci, HGLRC. Ça fait plaisir. Donc, voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo, encore une fois, vous aura plu. Faites-vous, vous, votre propre idée par rapport à ce que vous avez vu, nos réactions, etc. On ne peut pas mentir quand on vous donne toute la vidéo comme ça. Mais franchement, vous ne serez pas déçus. Je tamponne à tester et à prouver. C'est clair. Merci à tous d'avoir suivi. Merci, Yacine. Merci à toi. Pas de quoi. C'est un grand plaisir. Et puis, là-dessus, on ne reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao !